Petit drame sur Black Lover Mobile les amis on en parle de suite petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me ferait plaisir On commence directement c'est une vidéo one shot du coup vous entendez des hésitations ou un béguement ou autre c'est totalement normal je fais que des vidéos one shot Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la chaîne bref intro passée on attaque le sujet Tout d'abord aujourd'hui vous avez vu qu'il y a eu énormément d'infos excusez-moi du spoil excusez-moi oula ok On va aller directement sur mon profil vous avez eu vous avez vu qu'il y a eu énormément énormément Deux news ces derniers temps que ce soit sur ma page sur Twitter ou encore sur la page qui a été faite par Belial qui gère la page anglaise de Black Lover Ok Black Lover Mobile Dites vous que en fait l'info que vous avez vu pour ceux qui sont sur Twitter l'info que vous avez vu que sans se disant le jeu a été relayé pour 2023 c'est totalement faux Du moment qu'il n'y a pas de communiqué officiel ou qu'il n'y a pas eu d'échange avec le CM ou plutôt celui qui gère les comptes du jeu Dites vous que pour le moment rien n'a été officialisé d'accord Je m'explique J'ai énormément de messages j'ai eu énormément d'échanges avec les devs et quand je vous dis des échanges c'est pas des échanges excusez-moi qui datent déjà 6 mois C'est des échanges qui datent entre septembre et octobre c'est à dire que c'est très très récent Et toutes les confirmations que j'ai eu via mes différents comptes que ce soit Facebook, email, ce que vous voulez Confirme le jeu pour 2022 Ok ? Là j'ai joué une carte très très risquée sur le compte Never J'ai posté une publication risquée qui peut me faire sauter mon compte Ok ? Dans les prochains jours d'ici la semaine prochaine j'en ferai une vidéo pour que je vous tienne au courant si le jeu est confirmé pour 2023 ou non Mais pour le moment toutes les informations que j'ai dit jusqu'à présent montrent que le jeu est prévu pour 2022 Décembre, fin novembre, début décembre Je vous donne quelques informations supplémentaires On va aller directement sur GSTAR Ok Pourquoi GSTAR ? En fait c'est un événement très important On va lire d'abord ceci Tout d'abord on sait qu'il reste deux mois avant la fin d'année 2022 Et que vos doutes concernant le lancement du jeu sont largement justifiés Et que c'est totalement normal de penser ça Et c'est pas qu'ils soient reliés Mais pour le moment les infos qu'on a Et qu'ils ont été publiés jusque là Que ce soit les vidéos des personnages, les trailers, les maps Tout ce que vous voulez, le jeu est confirmé bel et bien pour 2022 Vous avez d'un côté peur que le jeu soit retardé Et de l'autre vous êtes satisfait s'il a du retard Ça veut dire que les développeurs prennent le jeu au sérieux N'oublions pas que Slime Sekai Memorize est sorti prématurément avec l'autre jeu qui est Emacha Quand il s'appelle le jeu par Bandai Le jeu des machins en 2D Bref vous m'avez compris De Shibi Les premiers jours ont été catastrophiques Mais quand je vous dis catastrophiques Problèmes de connexion Blackstream Freeze Téléphone qui se surchauffe Retour A l'écran Ou sinon Impossible de lancer le jeu Des bugs A ne pas en finir Vraiment Je peux vous en citer des bugs Mais c'était incroyable Que ce soit sur la version chinoise Japonaise Ou encore la version anglaise C'était full bugué Et le jeu est machin Blackscreen Whitescreen Full bug Impossible Du coup C'est un bon point Maintenant on revient sur le sujet de Black Clover Ok Pourquoi je vous dis que le jeu est prévu pour 2022 Premièrement c'est qu'ils nous partagent Et ils nous ont partagé énormément de ressources Excusez-moi je suis un peu malade Énormément de ressources qui confirment le jeu pour 2022 Que ce soit par le biais des trailers des personnages Les trailers des maps Le mouvement des personnages dans les maps Que ce soit la map de Clover La map de Guild La map de PVE On a eu assez de confirmation là dessus Sans oublier qu'il y a eu 3 FGT 2 qui se sont passés en Corée Et une qui s'est passée Sur 4 pays Ok Je compte Etats-Unis Ok Taïwan Thaïlande Et Japon Quand même 4 pays Dont 2 FGT qui se sont précédés Dans le passé En Corée En avril et en juin Ok Et la dernière qui s'est présentée Qui s'est terminée Le 7 septembre Du coup c'est récent Les échanges que j'ai eu Avec Comme je l'ai dit Avec eux Remontent vraiment Entre Entre le 13 septembre Le 13 septembre Et le 5 octobre Vous ne vous rendez pas compte Que Ces informations Que j'ai eu là J'ai tramé comme un fou Parce que de base Ils ne me répondaient Que en message automatique Ou des messages Préfaits Ok C'est à dire Des messages déjà faits Qu'ils envoyaient En copie-colle D'après les retours Et les échanges Que j'ai eu Depuis le lancement Du projet Via les réseaux sociaux Et les mails Le jeu reste bel et bien Confirmé pour 2022 Dans tous les cas Même si ces échanges Nous a Même Sans ces échanges Nous avons assez Dénormes pour voir Si le jeu est prêt Pour 2022 Non Déjà Avec tout ce que je vous ai dit Le jeu est prêt A 90 Voire 95% Que ce soit par les tags Sur leur publication Avec l'exemple De Black Clover Achag Black Clover 2022 Black Clover Mobile 2022 Les autres éléments Sont Tous les tests En interne Qu'ils ont eu Avec les FGT Et tous les retours Qu'ils ont eu Par rapport à ces FGT Qui ont été Généralement positifs Certes le gameplay Il n'était pas Incroyable Mais tout le reste Tous les autres aspects Du jeu Ont été appréciés Ok Maintenant on va parler Du programme J'en avais déjà Fait une vidéo Mais pour moi Il reste Comme je vous l'ai dit Il reste deux mois Pour ces deux prochains mois Que ce soit par le billet De la promotion Ou des élites physiques Du coup G-Star Et Jump Festa Petit tour Sur la Jump Festa Enfin sur la G-Star Qui se passe en Corée Chaque année en Corée D'ailleurs On va directement Aller voir Sur le profil Du CO de V-Game Studio Qui est en charge Et qui est à l'initiation Du projet De Black Clover Mobile Alors on est là dessus Là ce que vous voyez Sur 2022 Traduction On fait directement Petite traduction En français A l'aise Mobile Trèfle Noire Du coup Black Clover Mobile Prévu pour 2022 Prévu pour 2022 Vous voyez 2022 On prend l'exemple De 7 Péchets Capitaux 2020 Là les 7 Péchets Capitaux Représentent bien sûr La version globale Pas la version Pas la version Coréenne La version coréenne Était sortie en 2019 Maintenant on va le comparer Avec Avec d'autres CO D'autres développeurs Voilà Là il n'y a pas de date On va aller sur On va aller sur Arada Katsuhiro Ok Pas de date On va sur Le CO Enfin le PDG De CyberConnect Là il n'y a pas de date Comme par hasard Lui Il a décidé De bien préciser Black Clover Mobile Pour le jeu Bizarre Bizarre que c'est le seul Parmi la liste Des figurants Des présentants De la Gistar Qui dit 2020 Pour Seven Days Grand Cross Et 2022 Pour Black Clover Mobile Ok Nous sommes actuellement Sur la promotion Du personnage De Fogoleon Et après Nozel Silva Nozel Silva Qui va arriver Normalement Semaine prochaine Et qui va durer Deux semaines Du coup Jusqu'à la fin d'octobre Début Milieu octobre Début Déjà Milieu octobre On pourrait avoir une annonce Parce que Semaine prochaine Annonce Dans le Weekly Shonen Jump Bien sûr On aura Une news Pour le jeu mobile Dans le Weekly Shonen Jump Soit Selon moi Soit Récapitulatif Sur Fogoleon Yami Vengeance Et Comment il s'appelle Nozel Soit C'est là On va en venir On va directement Aller ici Je vais lui répondre Après Je vais lui répondre Après Parce que j'ai une théorie Là dessus Je vais vous la dire De suite Soit En fait Voilà La théorie va se baser Sur ça Là J'ouvre une grande Parenthèse J'ouvre une énorme Parenthèse On va aller sur Leurs réseaux sociaux Alors De base Non Pas là Déjà là Il y a toujours le tag Black Clover Mobile 2022 On s'en fout Là on va aller sur La page anglaise Ok Dernier tweet On voit qu'ils ont enlevé Le Black Clover Mobile 2022 Ils ont enlevé Le tweet épinglé Le tweet épinglé Où qu'ils aient Le jeu était prévu Pour 2022 On défile 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 On continue Allez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est tout en bas Alors là On est en mai Ok 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 Voilà Voilà Ce tweet là Il a été enlevé De l'épinglé En fait On a cette possibilité là Sur notre compte Twitter D'envoyer un tweet Et de l'épinglé Pour que les gens Le voient Sur notre compte Quand ils vont directement Sur notre compte D'accord Voilà Ça c'est le premier truc Global release Pour 2022 Deuxième tweet Prévu pour 2022 Et ça Prévu pour 2022 Alors Voilà Ils disent Que nous continuons De travailler Acharnement Sur le jeu Pour qu'il puisse être Libéré Et pour 2022 Enfin Pour qu'il soit disponible Pour 2022 En bas Enfin Pour cette année là Et ça date Du 29 mars Vous vous rendez compte C'est Tant que ces trois tweets Ne sont pas supprimés Tant qu'il n'y a pas Une annonce officielle Qui dit que le jeu N'est pas Relié Pour l'année prochaine Le jeu Est toujours Prévu Pour cette année là Maintenant La théorie Du fait que Il soit Désépinglé On va appeler ça Désépinglé Même si le mot N'existe pas On s'en fout Pourquoi ils l'ont Enlevé De l'épingle En fait Je pense Qu'avec Le leak Qu'on a eu De Shonen Leaks Que soi-disant On va avoir une use Dans le Weekly Shonen Jump De la semaine prochaine Ils préparent Un truc En relation Avec le Shonen Jump Enfin le Weekly Shonen Jump Et ils vont préparer En fait Soit Les préinscriptions Soit le site Soit les deux à la fois Plus un récap Des personnages Mais sauf que Pour faire un récap Des personnages Il faut qu'il publie Nozel Silva Nozel Silva Sa fin de publication Sera disponible Qu'à partir Du Attendez Du Du 28 octobre Et la semaine prochaine On aura l'info Le 21 Entre le 21 Et le 24 Officiellement Il sortira le 24 Les leaks En images Sortiront Entre le 19 Et le 21 On va dire Le 19 Et le 22 Pour vous dire Du coup Voilà La semaine prochaine On aura Peut-être la confirmation Des préinscriptions Ce n'est pas du tout sûr C'est juste une théorie Je vous confirmerai Ça la semaine prochaine Si vous n'êtes pas Sur Twitter Maintenant On retourne Enfin En retourne là-dessus Je vous confirme Enfin Je ne vous confirme pas Mais Maturi Selon moi Je vois le jeu Sortir Entre le 1er décembre Et le 20 décembre S'il est relayé Au plus tard Il sortira En février Entre janvier Et février Je ne vois que ça Voilà Concernant L'annonce Que vous avez vu Sur Black Lover Mobile Alors On va ouvrir La page Elle a été partagée Elle a été partagée Je cherche le tweet Qu'il a fait Non Il a supprimé Il a supprimé Le tweet Enfin Il a supprimé La publication Sur le Discord Après il a remis Bon ok Bon c'est pas grave Enfin bref J'arriverai pas A retrouver la page Vu que Attendez Peut-être Black Lover Mobile Elle n'y est pas Black Lover Mobile Je crois que c'est celle-là J'ai pas de bêtises Ok voilà C'est elle-là Voilà C'était il y a 2h Il a publié Il a publié ça Big Game Studio Prevaut d'organiser L'instabilité Vers la fin de cette année Le jeu sera également Retardé d'une date De sortie de 2022 A une date De sortie de Voilà En fait Cette info-là Elle se base Sur les articles Qui ont été publiés Récemment Les articles Qui ont été publiés Récemment Ne sont en aucun cas Reliés à A quelqu'un qui travaille Pour Big Game Studio Ou encore pour Pearl Abyss Ok Ni le journaliste Ni l'analyste Ni l'analyste Excusez-moi N'a publié Et ne travaillent Pour ces deux boîtes Aucun des deux Ne travaille Pour ces deux boîtes On s'en fout Tant qu'il n'y a pas D'annonce officielle Tant qu'il n'y a pas De communiqué En message Qui dit que Le jeu est prévu Pour 2023 Le jeu est bel et bien Prévu pour 2022 A l'heure actuelle Voilà Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Black Clover C'est une prochaine Petit théorie Sur les futurs personnages Je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace